L'un des obstacles auxquels vous êtes confronté lorsque vous essayez de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis, c'est en général un silence gênant. Rencontrer cette situation est si inconfortable qu'elle peut même vous forcer à éviter de rencontrer les gens. Peut-être que la fille ou l'homme de vos rêves vous échappe à cause de cela. Heureusement, il y a un moyen de l'éviter. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont le filtrage et l'effet Pratt-Faul peut influencer vos conversations et vous transformer en une personne avec qui il est facile d'avoir une conversation et aussi agréable. Alors, assurez-vous de regarder toute la vidéo. Tout d'abord, vous devez comprendre pourquoi les moments gênants arrivent. Vous avez l'impression d'être à court de choses à dire avec des inconnus et en fait, ce n'est pas le cas. Simplement, vos pensées sont passées par un filtre interne et ce filtre est pratiquement bouché. En vrai, ce n'est pas que vous n'avez rien à dire. En effet, vous avez beaucoup à dire. Mais ce filtrage fonctionne en laissant passer uniquement ce qui est approprié de dire et c'est un comportement commun. C'est l'habitude de filtrer, de s'abstenir de dire quelque chose qui n'est pas approprié, quelque chose que vous n'avez pas vérifié par vous-même et de vous assurer que ce que vous allez dire est cool, génial ou intelligent. Cette habitude peut vraiment vous empêcher de développer vos compétences en communication. Alors, comment la corriger ? C'est assez simple. Il suffit de s'entraîner délibérément à supprimer le filtre. C'est le réflexe qui vous permet de dire tout ce qui vous passe par la tête. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est d'éviter ce filtre. Plus de filtre. Ne vous demandez pas si ce que vous dites sonne bien. Commencez à pratiquer ces conversations sans filtre avec des gens que vous connaissez. Mais avant cela, vous devez faire ce qui suit. Vous devez maintenir un équilibre dans vos pensées et dans les mots que vous communiquez. C'est-à-dire vous efforcer de communiquer sincèrement ce que vous pensez. Pour cela, vous devez faire un effort pour ne pas penser négativement à une autre personne ou de manière inappropriée. Ainsi, il sera beaucoup plus facile de converser sans filtre. Et comme je l'ai dit précédemment, entraînez-vous d'abord avec des personnes de votre cercle social immédiat, votre famille et vos amis proches. C'est amusant de réaliser que l'on peut dire tout ce que l'on a en tête, c'est libérateur. Mais cela ne veut pas dire que vous allez arrêter d'avoir des pensées négatives sur les autres, car c'est inévitable. Mais essayez de les réserver. Comprenez que si vous parlez à une autre personne, c'est parce que vous l'appréciez d'une certaine manière. Quand vous commencerez à parler sans filtre, vous verrez que les autres ne se soucient pas tellement de ce que vous dites, car ils sont concentrés sur leur propre filtre. Et simplement avec ce conseil pour éviter vos filtres, nous pourrions en rester là pour cette vidéo. Mais nous allons aller plus loin. Le hack suivant va littéralement vous faire paraître plus sympathique et quelqu'un de très éloquent. C'est un hack très puissant. Il s'appelle l'effet Pratt-Foll. Cet effet dicte que votre sympathie augmente si vous n'êtes pas parfait et que si vous faites des erreurs, vous paraissez plus humain. Il s'agit d'une technique utilisée par de nombreux politiciens en campagne, car personne n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs, donc tant que vous faites des erreurs, mais pas de manière exagérée, l'autre personne ressentira plus de sympathie pour vous. Et vous serez donc plus sympathique pour elle. Les personnes parfaites peuvent sembler menaçantes, mais les personnes imparfaites donnent confiance, et donc plus faciles à satisfaire. Ne corrigez pas trop vos erreurs ou admettez simplement votre erreur. Ces deux conseils se complètent très bien. Si vous les mettez en œuvre dans votre vie, vous serez une nouvelle personne. Je vous le garantis totalement. Et cela augmentera beaucoup votre confiance. En fait, ce sera un hack pour votre vie. Vous porterez votre personnalité, votre confiance, à un autre niveau. Rappelez-vous que vous devez d'abord faire en sorte que vos pensées soient en accord avec ce que vous dites. Donc, vous devez essayer d'avoir des pensées positives sur les autres, ou au moins les garder à l'esprit lorsque vous parlez. Ensuite, vous devez éviter les filtres de votre esprit. Afin que les conversations se déroulent sans silence gênant, rappelez-vous que ces personnes pensent aussi avec leur propre filtre. Et enfin, l'effet Pratt-Folle, qui stipule que les imparfaits sont plus sympathiques. Donc, si vous avez tort, n'essayez pas de le corriger de manière flagrante. Admettez-le plus tôt, et continuez à parler. J'espère qu'à partir de maintenant, vous mettrez en pratique ce qui a été dit dans cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous pouvez partager la vidéo avec quelqu'un qui peut s'en servir. Donnez un like si vous avez aimé, ou un dislike si vous n'avez pas aimé. Je vous retrouve bientôt, je vous embrasse. Et n'oubliez pas de ne pas vous brouiller la vision avec des étiquettes préconçues. Sous-titrage ST' 501